Bonjour à tous, nous sommes au 7e jour du Salon International de l'Agriculture à Paris. Nous sommes toujours sur le stand de la Côte d'Ivoire et on va à la rencontre des coopératives qui sont sur place. Et tout de suite, nous allons nous entretenir avec Madame Bamba Aminata, qui est la responsable de développement durable et approvisionnement de la coopérative EcoQIM. Bonjour Aminata. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre coopérative s'il vous plaît ? Je suis Aminata Bamba, je travaille à EcoQIM, qui est une union de coopératives, de 29 coopératives en Côte d'Ivoire. Nous avons 26 coopératives de cacao et 3 coopératives cajou. Et en quoi consiste votre fonction ? Mon travail c'est d'abord tout ce qui est programme de formation au niveau des producteurs, sur les bonnes pratiques agricoles, bonnes pratiques environnementales, sociales et de gestion. Cela permet aux producteurs aujourd'hui d'augmenter leur production afin d'avoir des revenus additionnels. En plus de cela, je m'occupe de tout ce qui est programme de durabilité, en ce qui concerne les projets de lutte contre le travail des enfants, le projet de diversification des revenus. Est-ce que vous pouvez nous détailler un des projets, par exemple, que vous avez suivi ? Aujourd'hui, nous sommes en train de faire, comme on le sait dans la cacao culture, en Côte d'Ivoire, il y a le phénomène du travail des enfants, dont nous avons mis en place avec une ONG nationale, un projet qu'on dénommait Un enfant, un avenir. Parce que pour nous, il est important de mettre les enfants au cœur de notre activité et surtout leur permettre d'avoir un meilleur futur. Donc c'est un projet dans lequel on sensibilise les producteurs sur tout ce qui est travail des enfants, ce qu'on appelle travail des enfants. Comment est-ce qu'on peut permettre à l'enfant de s'épanouir, malgré que l'enfant vit dans une communauté rurale, permettre à l'enfant d'avoir accès à l'éducation et surtout avoir un meilleur devenu ? Est-ce que vous pouvez plus nous parler en...